Alors, Isabelle, je ne sais pas si elle a besoin de présentation, mais je vais quand même la présenter. Elle est docteure en nutrition, spécialisée dans les sciences et habitudes de vie depuis plus de 25 ans. Elle est auteure de plusieurs volumes pour nous inspirer. Elle est conférencière invitée un peu partout dans les entreprises et les regroupements. Elle est aussi chroniqueuse. Elle s'est fait bien connaître à l'émission Salut, bonjour. Mais elle est chroniqueuse dans les médias écrits et les médias télévisés. Alors, ce n'était pas suffisant. Alors, Isabelle a aussi initié une entreprise de prêt-à-manger, alors qu'elle a commencé doucement et qui maintenant peut vous apporter de l'entrée au dessert des mets santé et qui sont très accessibles dans les grandes chaînes d'épicerie et les boutiques. Alors, le prêt-à-manger, Isabelle Huot. Elle a aussi regroupé autour d'elle une équipe fantastique de spécialistes, que ce soit bien sûr les nutritionnistes, mais aussi des kinésiologues, parce que bouger, notre posture, etc., c'est très important dans la santé globale, et des psychologues qui peuvent nous supporter aussi, nous inspirer si on a des troubles alimentaires. Alors, donc, une équipe, et cette équipe-là se retrouve même dans 65 bureaux. Alors, c'est vraiment un succès formidable, Isabelle. Tout ce que tu entreprends devient un succès. C'est vraiment créatrice. Ah, bien, écoute, je t'admire beaucoup, Renée aussi. Écoute, je me souviens de l'Expo Manger Santé au Collège de Maisonneuve. Bien oui, tu es partie prenante de l'Expo Manger Santé depuis ses tout débuts. Depuis le début, et je disais juste avant d'arriver à quel point, pour moi, pour mon équipe, c'est toujours un événement qu'on attend avec tellement d'impatience. Rencontrer nos fans, discuter avec les gens. C'est sûr que j'ai fait 15 livres, donc je rencontre les gens dans des salons du Ligue. Mais l'énergie qu'il y a avec l'Expo Manger Santé de Montréal, de Québec, de Sherbrooke. Il y a comme un engouement. Les gens ont faim, c'est le cas de le dire, de découvrir de multiples pistes pour se prendre en santé. Parce que vouloir être en santé, améliorer notre état, c'est quand même quelque chose de passionnant. Ça touche à toutes les dimensions de notre vie. Exactement. On est fans de prévention, puis bien manger, ça fait partie des éléments clés avec bouger, puis lutter contre le stress et tout ce qui vient avec. Donc, je pense qu'on partage la même vision de la scène alimentation. Et merci, il y a presque 100 personnes qui sont avec nous ce midi. Pour ce partage-là, je vous invite à poser une question. Il y avait aussi le double d'inscriptions. Alors, les personnes qui n'ont pas pu être là ce midi, nous les recontactons, leur envoyer le lien. Parce que ta conférence sera en rediffusion sur notre site et notre chaîne YouTube. Et les gens pourront l'écouter tout au long de l'année. Et si vous avez des questions durant l'exposé d'Isabelle, vous avez le Q&R que vous pouvez remplir. Et puis, je te poserai les questions au fur et à mesure, Isabelle. Alors, au plaisir de t'entendre. Oui, on a déjà une question de Marie-France. Je vais revenir là-dessus. Et je vais partager l'écran. Puis Renée, au fur et à mesure, va me poser vos questions. Alors, je parle un petit peu de tout aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai quand même un beau contenu. Mais je ne suis pas la bonne page. Je suis vraiment ouverte à toutes les questions. Parce que la science nutritionnelle, je pense que Renée, tu es d'accord avec moi. Ça évolue tellement rapidement. Et personnellement, j'adore les formations continues. Chaque semaine, je me fais un devoir de lire au moins cinq études scientifiques sur Medline, sur Pummed, sur Cochrane. Parce qu'il faut être à jour. Il faut être à jour. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'évoluer. Et puis la nutrition, c'est un domaine qui évolue très, très, très rapidement. Ça évolue, mais aussi, il ne faut pas perdre de vue non plus les bases d'une saine alimentation. Les céréales entières, les noix, les graines, les légumineuses, les fruits, les légumes. Voilà, ce que je viens de dire, c'est la base de l'alimentation saine. Et puis ça, ça ne bouge pas. Ça, ça ne bouge pas. Tu as raison, Renée, parce qu'il y a beau avoir toutes sortes de régimes en vogue, en ce moment, c'est beaucoup le cétogène. On a reçu des questions là-dessus, le jeûne intermittent. Mais à la base, on revient toujours à ce que tu prômes depuis 30 ans ou plus, peut-être. Moi, depuis 30 ans, parce que j'ai fini mon bac il y a 30 ans. C'est la même base. Donc, le régime méditerranéen, le régime végétarien, les grains entiers, les produits non transformés. On a beau avoir des nouveaux termes d'alimentation ultra transformée, mais c'est la même chose. C'est la même chose qu'on dit depuis 30 ans. Moi, j'ai fait mon doctorat là-dessus en santé cardiovasculaire. Et le régime que je prônais il y a 30 ans, quand j'ai fini mon bac, puis un peu plus tard avec ma maîtrise, mon doctorat, c'est le même que je prône aujourd'hui. Et il n'y a pas de secret. Il y a des milliers d'études qui ont été publiées sur l'importance. Non, mais là, les diètes qui arrivent souvent, c'est qu'ils vont transformer les pourcentages. Ils vont transformer les pourcentages de glucides, de protéines, de lipides. Mais à la base, manger des aliments entiers, manger beaucoup de légumes. Je trouve que bien se nourrir, c'est simple. Et ça encourage aussi une alimentation qui est plus locale, plus biologique. Bien sûr, moi, j'encourage le végé et le bio. Végé, le bio, est-il fait depuis des années? Là, on est de plus en plus dans l'agriculture raisonnée, de plus en plus vers le bio aussi. Et ces bases-là, c'est important. Donc, voilà. Allons-y. On y va. J'ai 45 minutes avec vous, mais vous me coupez quand vous voulez pour me poser des questions qui sont bien sûr les bienvenus. Donc, pourquoi bien manger? Bien, il y a mille et une raisons. On l'a abordé. Conserver sa santé à long terme. Réduire le risque de maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète, toutes les conditions inflammatoires également. Augmenter le niveau de concentration. Augmenter la qualité du sommeil. Je lisais encore des études sur l'impact de la pandémie sur le sommeil des Québécois. 50 % des Québécois ont du mal à dormir. Bien, bien manger, ça influence aussi le sommeil et ça fait en sorte qu'on a un sommeil qui est plus récupérateur. Moins de cancers aussi. Je parle régulièrement à Dr Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie, sur l'importance de l'alimentation préventive pour réduire les risques de, pas tous les cancers, mais plusieurs cancers qui sont influencés par l'alimentation qu'on a. Et on revient encore une fois à l'alimentation anti-cancer. C'est l'alimentation que René et moi on prône depuis des années. Et atteindre et maintenir un poids d'équilibre. Un poids d'équilibre, c'est peut-être pas le poids irréaliste que souvent les gens dans nos cabinets vont nous dire, bon, bien là je veux peser par exemple 115 livres, 120 livres, puis quand je leur pose la question, bien à quel âge vous pesiez ce poids-là, souvent elles me répondent, bon bien à 15-16 ans. C'est pas ça un poids réaliste, mais un poids d'équilibre dans lequel on se sent bien, qui n'est pas un poids qui se classe dans l'IMC relié à l'obésité non plus. Il faut être prudent, il y a un gros courant en ce moment où on valorise les poids plus élevés. Il faut penser à sa santé cardiovasculaire, sa santé métabolique, le poids sur les articulations. Donc, il faut quand même atteindre un poids d'équilibre, mais qu'il soit un poids qui est santé. Si je regarde l'impact de la pandémie sur les habitudes de vie, 25 % des Québécois, ça j'ai regroupé plusieurs sondages qui ont eu lieu depuis un an, 25 % des Québécois avouent avoir une alimentation de moins bonne qualité. Le tiers consomme plus de malbouffe, il y a un attrait pour les aliments qui sont sucrés et gras. Le tiers a baissé la pratique d'activité physique. On le sait, les gyms sont fermés à plusieurs reprises encore maintenant, donc c'est plus difficile de bouger régulièrement. En fait, il y a plein d'alternatives, il y a plein de cliniques virtuelles. On peut sortir bouger, on peut s'entraîner à l'extérieur, mais c'est un frein pour plusieurs personnes, la fermeture des gyms. 39 % grignote plus et comme je disais, le sucre et le sel font particulièrement envie. Ça me surprend parce qu'on disait que les gens cuisinaient davantage, faisaient leur pain. Mais je croyais, logiquement, si nous sommes confinés davantage chez soi, les habitudes de vie devraient s'améliorer et non pas se détériorer. Oui, c'est un très bon point, Renée, parce que 68 % des Québécois cuisinent davantage et juste ça, c'est vraiment bien. Mais les gens ont eu envie, surtout sur la première période, je parle mars, il y a un an, de cuisiner plus de desserts, de cuisiner des mets très réconfortants, des aliments qui font du bien à l'âme et qui étaient, oui, moins transformés, mais quand même riches en gras en sucre. Les gens ont pris beaucoup plus de desserts sucrés. Et avec le travail à la maison, c'est l'appel du garde-manger en tout temps. Donc, par exemple, bon, bien là, j'ai le goût de grignoter, il y a des chips, du chocolat ou peu importe, et ça fait envie parce qu'on est à la maison et c'est accessible en tout temps. Donc, mes conseils de travail à la maison, bien, établir une routine, même si on travaille à la maison, de garder une routine de sommeil, c'est bien important. De garder une routine, de dire, bon, bien, je prends mes trois repas et peut-être une à deux collations selon ma faim réelle. Donc, cette routine-là alimentaire, il ne faut pas se dire, bon, bien, je déjeunerai plus tard. Là, je suis en meeting sur le lunch, donc finalement, je mangerai plus tard. Finalement, on oublie de manger et c'est souvent là où on peut avoir des dérapes alimentaires ou des compulsions. Préparer ses aliments d'avance, donc préparer ses collations d'avance, c'est sûr que si on a une crudité déjà coupée, des morceaux de fromage déjà coupés, c'est accessible et ça donne envie d'aller chercher un beau bol de crudité quand la faim se fait sentir. Prendre des pauses, j'ai vu beaucoup de gens travailler à la maison qui travaillaient de plus longues heures, donc moins de pauses, sortir, marcher, c'est tellement beau. Ça fait du bien de prendre des petites pauses, ça aide à la concentration et ça aide aussi pour tout ce qui est pleine conscience. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, j'ai tendance à manger mes émotions et particulièrement durant la pandémie. Donc, tendance à manger parce que je souffre d'anxiété, tendance à manger parce que je souffre de solitude, solitude qui était très, très présente durant la pandémie, l'absence de contacts sociaux, l'absence de contacts avec les proches et le fait de trouver réconfort dans les aliments parce que les aliments vont gérer l'émotion apaisée, mais ce n'est pas une solution à long terme. À long terme, on doit trouver une activité qui répond adéquatement à l'émotion et ces activités-là, c'est des choses qu'on travaille beaucoup avec Catherine qui est psychologue dans mon équipe et ce livre-là, on a vendu beaucoup dans la pandémie parce qu'il répond bien à un besoin. Dans ce livre-là, merci, on est rendu à 111 personnes, donc il y en a d'autres qui se sont greffées. Bonjour à tous, bon midi. Dans cette approche-là, et j'ai encore fait plein de formations continues sur la compulsion alimentaire, donc la perte de contrôle, manger une grande quantité d'aliments dans un court laps de temps, on revient à cette base-là d'avoir une structure alimentaire, trois repas, trois collations, qui nous aide à maintenir notre niveau d'énergie, mais éviter surtout les fringales qui peuvent se présenter si on n'a plus de structure dans notre alimentation. Et cinq conseils pour gérer vos émotions. D'abord, pas de tout ou rien. C'est-à-dire si, par exemple, aujourd'hui, vous avez craqué pour un biscuit ou pour un morceau de chocolat ce matin, ne pas vous dire « ma journée est gâchée », « je n'ai pas bien mangé aujourd'hui », « je ne suis pas bonne », et de vous culpabiliser. Ça, c'est des pensées discotomiques qui nuisent à la santé mentale, donc on n'est pas dans le tout ou rien. Oui, vous avez mangé un aliment qui n'est peut-être pas parfait, mais chaque aliment a sa place, on s'entend, la base de notre alimentation, elle doit être saine et reposée sur essentiellement les végétaux, c'est la clé. Mais moi, du chocolat, je prends mon chocolat noir tous les jours, et c'est correct aussi. Pas de restrictions importantes, on parle de restrictions caloriques ou de restrictions cognitives. Donc, de vous dire, par exemple, « bon, bien là, je mange, je parlais à quelqu'un hier qui disait, « bon, bien là, je suis en régime sévère, je mange 800 calories par jour », c'est trop sévère. À un moment donné, vous finissez par craquer, reprendre le poids perdu, il y a des fois un trouble alimentaire qui se manifeste à ce moment-là, ce n'est pas conseillé. Prenez le temps de manger en pleine conscience, savourer les aliments, regarder la texture, la longueur en bouche, comme on prendrait un bon verre de vin. Ne pas viser la perfection, parce que personne n'est parfait. On vise à manger sainement, mais on ne peut pas manger parfaitement. Si on mange parfaitement tout le temps, ça peut être un trouble alimentaire qu'on appelle l'orthorexie, l'obsession que chaque bouchée ingurgité soit parfaite, bio, sans OGM, sans gluten ou autre. Donc, ça peut être un trouble alimentaire aussi, et de trouver des activités alternatives pour bien répondre aux émotions. Là, est-ce qu'on prend tout ça des questions, Renée, ou on continue un petit peu? Mais on peut prendre au moins une question. Alors, en ces temps de pandémie, je reste à la maison et ai l'impression d'avoir un déficit d'attention. Est-ce que certains aliments pourraient m'aider à mieux focaliser? Merci. Oui, c'est drôle parce que j'ai été en formation continue sur le déficit d'attention qui semble de plus en plus présente chez les adultes. Chez les adultes? Oui, hier soir. Malheureusement, je ne peux pas dire que l'alimentation a une influence, mais hier, le docteur Lessard, qui nous entretenait sur la question, témoignait à quel point il y a une augmentation de la prévalence du déficit d'attention. Souvent, il y avait quand même des symptômes avant l'âge de 12 ans, et ça a perduré. Puis souvent, le diagnostic est très tardif. Puis il y a toutes sortes de cours de morbidité qui vont avec ça. Donc, il y a parfois de l'anxiété, parfois de la dépression, parfois des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs du ménage ou de se laver les mains. Il y a souvent des points comme ça qui sont reliés. Donc, je dirais peut-être que si ça se présente davantage en pandémie, c'est peut-être justement parce que l'anxiété est plus présente, parce qu'il y a des signes de dépression de plus en plus fréquents chez plusieurs personnes. Donc, malheureusement, le seul lien avec l'alimentation, c'est que les médicaments, qu'on parle du contrave, ou qu'on parle des médicaments pour jeun blanc, pour le déficit d'attention, influencent l'appétit. Mais Renée, c'est quoi, non, les médicaments? J'ai un blanc sur les deux médicaments. Je ne suis pas préférée en médicaments. Non, c'est ça. Puis j'oublie les deux noms des médicaments. Mais sinon, je vous dirais de prendre des pauses, de prendre des pauses plus fréquemment, de vous permettre de prendre des pauses, de sortir de l'air, de revenir plus concentré. La respiration aussi, d'apprendre à bien respirer, ça calme. Oui, bien, j'aime ça que tu parles de ça. Moi, je dirais que la cohérence cardiaque, donc de prendre des bonnes inspirations, de respirer, un 6 secondes pour prendre la respiration, et une 6 secondes pour expirer aussi, c'est tout de suite ça. C'est très, très, très calmant. Il y a plusieurs applications sur les cellulaires qui permettent d'apprendre à bien respirer aussi. Et en France, la même personne demande quelle est la quantité maximale de noix que nous pouvons consommer dans une journée? Moi, j'aime beaucoup les noix. Les noix, les études démontrent que les gens qui prennent 30 grammes de noix par jour, c'est à peu près 3 cuillères à soupe, réduisent le risque d'une maladie cardiovasculaire de 25 %. Donc, moi, des noix, j'en prends chaque jour. Je suis flexitérienne, donc je mange très, très peu de viande. Je vais en manger si quelqu'un m'invite. Puis bon, c'est ce qu'ils ont fait pour souper. Je ne ferais pas ma difficile. Ou si tu achètes un prêt-à-manger d'Isabelle Huard. Ah oui! Oui, absolument. Mais j'adore les noix en collation. Et trop, je vous dirais, trop, dans le sens, les noix, c'est quand même calorique. On a du gras, puis chaque gramme de gras apporte 9 calories. Donc, si vous êtes en ex-poids important, on va prendre 2-3 cuillères à soupe de noix. Mais sinon, les noix, c'est fascinant, parce qu'on a beaucoup de fibres. Et on a étudié, entre autres, les amandes. Quand on mange des amandes, même si on voit qu'il y a, par exemple, 160 calories dans l'amande, il y en a, pour cette portion-là, 120 calories qui vont être absorbées, parce que les fibres vont faire en sorte qu'il y a une partie des calories qui ne sont pas absorbées. Bref, les graines, les graines de tournesol qui sont de chez nous, là? Ah, j'adore. Moi, les graines de tournesol, de citrouille, j'aime beaucoup ça, parce qu'on a un peu moins de gras et plus de protéines que les noix. Et c'est très nutritif. On a du fer, on a du zinc, on a du magnésium, du potassium. Des aliments qui sont, des nutriments, en fait, qui sont très intéressants pour la santé. Et c'est moins cher à l'achat aussi. Oui, c'est un bon point. C'est moins cher à l'achat. Et comme il y a moins de gras, ça vient rance moins rapidement aussi. Donc, c'est la graine de chanvre que j'adore, qui a beaucoup de protéines. La graine de caméline. On vient de sortir de la graine de caméline torréfiée. C'est Signé Caméline qui est exposant, d'ailleurs, à l'expo, qui font ces beaux produits-là. J'aime beaucoup le goût de la graine de caméline torréfiée. Il y a un petit goût vraiment intéressant. Fait que moi, je dirais, regarde, jusqu'à une demi-tasse de noix par jour, c'est bien. C'est sûr que si vous vous mettez devant la télé avec le pot de pinot, puis vous passez à travers, peut-être que ça va en venir... Non, c'est de manger des noix ou des graines nature, et non pas salées. Idéalement, nature, c'est l'idéal. L'idéal, là, on y va non salés. La pistache qu'on va décortiquer, c'est bien aussi, en fait, parce que chaque noix a sa force. Les amandes, c'est le calcium. La noix du Brésil, c'est le sélénium. La noix de Grenoble, les oméga-3. Même les arachides qui, en fait, c'est une légumineuse. On a des protéines, puis on a du resveratrol, qui est une composante antioxydante qu'on va retrouver dans le raisin également. Alors, je reviens à... Il y a quelqu'un qui t'a répondu sur les médicaments, Marie-Claude. Elle dit que c'est le Concerta et le Ritalin. Ah, je me suis trompée en disant Contrave. Contrave, c'est un autre médicament. Concerta et Ritalin. Puis là, il y a une dizaine de questions. Est-ce que tu veux que je t'en pose d'autres? On va y aller. Oui. Oui. Alors, il y en a que tu as répondu. Il y en a une qui demande « La graine de caméline est-elle aussi intéressante? » On vient d'en parler que la graine de lin concernant le cholestérol. Ah, j'ai un point à dire. La graine de lin, qui était super populaire quand j'ai fait mon bac il y a 30 ans. Maintenant, c'est la graine de chia qui est plus populaire. Mais la graine de lin, dedans, on a des lignanes, qui est un phytoestrogène. Et on l'a délaissée, mais les lignanes, on ne les retrouve pas dans le chia et dans les autres graines comme caméline ou chanvre. Elle reste intéressante, la graine de lin. La graine de lin est super intéressante. C'est la plus riche en oméga-3 dans les graines. Elle pousse ici, chez nous. Elle est capable de faire l'effet geléifiant, pareil comme la graine de chia, qui vient de très loin. Elle est beaucoup plus... Ah non, moi, je... La graine de lin. Bon, bien, la graine de lin, je suis bien d'accord. Et puis, toutes ces graines-là, en fait, sont intéressantes. Puis en alimentation, on revient souvent au principe de base, qui est manger diversifié. Je pense que ça, c'est important. J'avais une chronique ce matin à Rhythm FM sur le poisson. Puis là aussi, ce qui est important, on ne veut pas de contamination, méthylmercure. Il y a des poissons qui sont plus contaminés que d'autres. Mais le message revient souvent, manger diversifié. Diversifiez vos noix, vos fruits, vos légumes. Comme ça, bien, c'est comme ça qu'on a une alimentation qui est équilibrée, qui est variée. Pour revenir à mon schéma de faim-satiété, essayez de reconnecter avec vos signaux de faim-satiété. Souvent, ça se perd, surtout si vous avez fait beaucoup de régime et on a tendance à perdre un peu. Est-ce que j'ai une faim réelle? Est-ce que je suis rassasiée? Parce que si on a trop mangé, c'est jamais vraiment confortable. Donc, d'évaluer, par exemple, sur un journal, votre niveau de satiété après un repas. C'est un exercice qu'on fait, souvent en clinique, pour aider les gens à reconnecter à leurs signaux physiologiques de faim et de satiété. Autour du petit déjeuner, je ne sais pas si vous déjeunez, il y en a qui sont sur le jeûne intermittent et qui commencent à manger un peu plus tard, qui est une nouvelle tendance. Le matin, le matin, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est des céréales entières comme l'avoine entière. Le fait de faire, par exemple, un gruyau du lendemain avec une boisson de soya, par exemple, avec l'avoine, avec des petits fruits, ça fait vraiment un petit déjeuner qui peut être très complet. L'important, c'est de mettre les grains entiers. Puis des grains entiers, on en a besoin dans notre alimentation. C'est associé à moins de maladies cardiovasculaires, moins de diabète, moins de syndrome métabolique. Donc, commencez la journée avec des grains entiers puis variez les grains entiers. Blé entier, saglantier, tritica. Sarazin. Sarazin. Moi, j'adore le sarazin. C'est vraiment une belle céréale. Le goût est super intéressant. Donc, de varier, c'est vraiment ça. Puis regardez ici pour montrer un exemple pris sur le pouce versus un autre déjeuner. Les oeufs, pour parler des oeufs, si vous n'êtes pas sur un régime végétalien, les oeufs, c'est une protéine de très grande qualité. Et il y a une époque où on disait, bien, il ne faut pas dépasser trois oeufs par jour. Maintenant, on est vraiment, la plupart des gens peuvent manger un oeuf tous les jours sans voir leur taux de cholestérol grimper. Le matin, ce qui est important, c'est les protéines et c'est ce qui fait défaut. Je lisais une étude en fin de semaine sur le vieillissement et à quel point il y a une fonte musculaire qui est reliée au vieillissement. Donc, on perd beaucoup de muscles, même si on s'entraîne. Et pour garder la masse musculaire, on a trouvé que chez les personnes de 60 ans et plus qui répartissaient la part protéique dans la journée. Donc, de prendre 15 à 20 grammes par repas au lieu de concentrer les protéines sur un repas le soir, par exemple, ça aidait beaucoup à préserver la fonction musculaire, la force de préhension, diminuer les chutes qui peuvent être très handicapantes, les chutes, parce que souvent, ça va immobiliser la personne pour plusieurs mois. Donc, prenez des protéines le matin, 15 à 20 grammes, comment on fait ça? Bien, il y en a dans les grains entiers, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on complète avec des noix, on complète avec du yogourt grec, on complète avec des aliments qui vont, un oeuf, par exemple, qui vont aller bonifier la teneur en protéines. Ça peut être les graines de chanvre, ça peut être des smoothies maison qu'on se fait, mais avec une protéine, toujours pour aller chercher le 15 à 20 grammes de protéines. Et c'est facile, Isabelle, d'apprendre par cœur la teneur en protéines des aliments que l'on consomme, les meilleures sources. Donc, on sait, si on mange un oeuf, on a tant de grammes, la tranche de pain, on peut regarder sur les étiquettes, OK, 30 grammes, une cuillère à la table de beurre de noix, tant de grammes. Ça convient qu'on le sait tout naturellement qu'on consomme 15 à 20 grammes dans notre repas. Exactement. À la boulangerie Saint-Méthone, on a le pain quinoa, le pain chia, qui apporte 10 grammes de protéines pour deux tranches. Et donc là, j'ai 10 grammes, par exemple, avec deux rôtis. Je m'ajoute un oeuf, ça apporte 6 grammes. Une cuillère à soupe de beurre de rachide, c'est 3 grammes. Quoi? 3, voilà, 3. On a du beurre de graines de citrouille maintenant aussi qui en apporte un peu plus. Donc, on va chercher des sources de protéines comme ça. Puis là, on dit, ah, j'ai atteint ma quantité qui est de 15 à 20 grammes. Et si on prend une tasse de boisson de soya, 8 grammes? Moi, j'aime beaucoup la boisson de soya. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que c'est mieux la boisson d'amandes, de riz, d'avoine? La plus protéinée, c'est la boisson de soya. C'est pour ça que du côté des boissons végétales, je trouve que c'est la mieux. Du moins, si on a un apport en protéines qui est plus faible ou modéré, la protéine de soya, ça va permettre de bonifier notre alimentation. C'est sûr que si je prends une omelette à 3 oeufs, je prends un lait d'avoine qui a un gramme de protéines ou un lait d'amandes qui a 2 grammes, il n'y a pas de souci parce que j'ai mes 3 oeufs qui apportent 18 grammes de protéines. Mais si j'ai une alimentation qui est plus faible en protéines, je vais aller chercher la boisson de soya. Pour le lunch, pour le lunch, regardez la moitié de l'acide en légumes, 3 couleurs minimum. Ça, c'est vraiment gagnant. Pour manger santé, il faut planifier, s'organiser parce que sinon, on n'a rien en frigo, on commande, on fait quelque chose, on commande quelque chose dans le resto et c'est là où c'est plus salé et ça risque d'être plus transformé. Et il y a des aliments qu'on gagne en tout temps qui permettent de composer un repas rapide. Du quinoa, des légumineuses. Moi, j'aime beaucoup les lentilles corail parce qu'on n'a pas besoin de les tremper et on peut faire une soupe aux lentilles super rapidement. Sinon, les conserves de thon, le thon pâle, le moins de mercure que le thon blanc. des conserves de légumineuses sans sodium, des fruits, légumes surgelés qu'on garde en tout temps. Donc, ça, ça permet de composer un repas express, un repas express qui est santé. Donc, le midi, ce n'est pas compliqué. Retenez la moitié de l'assiette en légumes. On voit les boîtes ici bento avec deux, trois couleurs. C'est vraiment ça qu'on veut. La couleur, ce sont des pigments et les pigments, c'est des composants. d'antioxydants et de toutes les recommandations de santé publique, l'universel, c'est manger plus de fruits et de légumes. On est beaucoup dans manger cinq portions puis même cinq portions, il y a juste 35 % des Québécois qui le font et c'est dommage parce que toutes les études parlent de sept à dix portions par jour. Pour le cancer, sept portions de diminution du risque de cancer de 14 %, mais pour les maladies cardiovasculaires, pour la mortalité, toutes causes confondues, on parle d'une diminution de 30 % avec une consommation de dix portions de fruits et légumes par jour. Et souvent, les gens demandent, devons-nous consommer plus de légumes ou de fruits? Moi, c'est sûr que j'abte pour les légumes, plus de légumes que de fruits. Et donner les collations de légumes aux enfants, les préparer avec eux ou à l'avance. Les enfants vont toujours, toujours manger les légumes qu'on leur offre. Ah oui, ça, c'est vrai. Puis plusieurs mettent un plateau de crudité sur la table. C'est là les enfants vont les manger, c'est clair. Ils reviennent de l'école, ils ont faim, plateau de crudité avec du humus, avec une trempette au yogourt. Oui, c'est ça. Et quand c'est accessible, c'est clairement relié à la consommation. Les gens se demandent ce que je bois, là. Je ne suis pas à préprendre une boisson gazole. C'est juste ça au bureau. Maple 3, c'est de l'eau d'érable. Et Renée me disait qu'elle était fan d'eau d'érable, mais de ton érablière quand tu étais jeune. Voilà. Et voilà. Donc, fruits et légumes, oui, moi, j'ai souvent deux, trois fruits par jour puis sept, huit légumes. On veut toutes sortes de couleurs. On veut de la variété. Quand on dit des fruits, ne mangez pas trois pommes par jour. Mangez au moins une portion de petits fruits, que ce soit des bleuets, des framboises, des mûres, des aris de pommes de grenade, peu importe. Une portion de petits fruits, un fruit qui est riche en vitamine C, donc ça peut être des agrumes, du kiwi, des fraises, peu importe, et un autre fruit au choix. Végé coloré, maintenant, je pense qu'on peut dire que manger végé, c'est succulent, c'est plus tendance que jamais, c'est coloré. On a plus de choix que jamais, mais il faut surveiller parce qu'il y a beaucoup d'aliments transformés maintenant sur le marché où on va mettre la légation vegan et qu'on regarde la liste d'ingrédients, il y a plein d'additifs. Je suis en train de faire un banc d'essai entre végé ou vegan qui l'emporte. Et là, je t'apprais comparer, par exemple, la mayonnaise régulière, mayonnaise vegan. Je t'apprais comparer le filet de poulet en panneur régulier ou le filet végé en panneur. Et ce n'est pas toujours gagnant, ça fait qu'il faut garder le réflexe d'aller lire la liste d'ingrédients. Et il ne faut pas avoir l'assurance parce que c'est vegan que c'est mieux. Donc, restez perplexe. Allez lire votre tableau d'informations nutritionnelles. Au niveau des collations, j'adore les légumes neufs séchés, les pochiches, les lentilles. Ça apporte des protéines. Vous pouvez les faire à la maison. Moi, j'en ai aussi, mais vous pouvez les faire à la maison. Et je vous dirais, les collations, ça dépend de vous. Avez-vous une fin réelle? Est-ce que vous arrivez au repas et que vous êtes littéralement affamé et là, vous perdez un petit peu le contrôle? Si c'est le cas, la collation peut vous aider à stabiliser la glycémie, maintenir le niveau de concentration aussi. Les collations qui vont combiner des glucides, des protéines vont bien nous soutenir. Donc, par exemple, on peut prendre un fruit avec une poignée d'amandes. On peut prendre des légumes avec du humus. Quoiqu'encore là, le humus n'est pas si protéiné. Si vous le faites maison, vous aurez sans doute plus de protéines. Et de combiner la colonne de gauche avec la colonne de droite, c'est souvent une façon d'avoir les glucides et les protéines. Je m'excuse, Isabelle, si tu reviens sur ta diapo précédente. L'ordre d'avant? Oui. Je trouvais que l'image de la femme était tellement représentative de ce qu'une jeune mère a à faire dans une journée. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça, on en a beaucoup aussi qui nous disent je cours après mon temps constamment et c'est les repas qui prennent le bord. Quand on manque de temps, c'est sûr que parfois il y a des compromis à faire. Alors là, il y a 17 questions. OK, bien on va y aller dans les questions ici. Alors, bon, vous parlez de manger trois repas par jour. J'ai rarement... Julie demande ça. J'ai rarement faim le matin, ce qui fait que le déjeuner devient le dîner. J'ai une petite famille, donc le problème... le problème, c'est d'ajuster tout cela. J'imagine la question n'est pas terminée. Bien moi, je dirais de ne pas se forcer si vous n'avez pas faim le matin. Tu sais, la tendance... Prendre un smoothie le matin. Oui. Souvent, les calories liquides, ça passe mieux. Avant, on était à le déjeuner, c'est un incontournable. Maintenant, on est plus flexible. Je lis beaucoup sur le jeûne intermittent. En cas de diabète de type 2, il y a un avantage. C'est sûr que je ne recommanderais pas ça aux femmes enceintes, que je ne recommanderais pas ça aux enfants. Mais si naturellement, votre vraie faim se présente à 10h30, par exemple, le matin, prenez une bonne collation à 10h30. Donc, ça peut être justement un smoothie avec fruits et légumes, avec une protéine. Ça peut être un smoothie, un bol de yogourt avec des fruits, des noix. Ça peut être une tranche, ça peut être une tranche de pain avec ça, avec du beurre d'amande, par exemple. Donc, de décaler un peu, de prendre une collation qui combine glucides, protéines un peu plus tard, ça peut être correct. Si la faim se présente juste à midi et que là, votre faim est raisonnable, prenez un repas raisonnable le midi, mais assurez-vous que si vous mangez juste deux repas par jour, vous comblez vos besoins en vitamines et minéraux. Ce qui m'inquiète, avec le jeûne intermittent, il y en a beaucoup qui vont prendre un seul repas par jour. Au cours de ce repas-là, c'est très difficile d'aller chercher ses besoins en zinc, en magnésium, en sélénium avec un seul repas par jour. Donc, il faut s'assurer de combler les besoins nutritifs. Autre question, Renée. Alors, quels sont les aliments qui renforcent le système immunitaire, demande Judith? Bon, dans les aliments qui renforcent le système immunitaire, ce qui nuit le plus au système immunitaire, ce sont les carences nutritionnelles. À partir du moment où on ne mange pas suffisamment, surtout ces vitamines A et C qui contribuent à optimiser notre système de défense naturelle, il y a le zinc qui contribue aussi à booster l'immunité. Donc, pourquoi les personnes âgées étaient plus susceptibles de contracter la COVID? C'est que souvent, leur alimentation est déficiente. L'appétit n'est pas au rendez-vous. Il n'y a pas une hydratation qui est suffisante non plus. On va manger une petite soupe. On n'a pas mangé assez nos protéines et les protéines sont nécessaires à la fabrication des globules blancs, des lymphocytes. Donc, il faut manger équilibré. Ensuite, il y a tout ce qui est microbiote. La majeure partie de notre système immunitaire provient de l'équilibre de notre flore intestinale. On a des centaines de milliards de bactéries, micro-organismes, levures, champignons dans l'intestin. Et il y a un profil du microbiote particulier qui nous aide au niveau du système immunitaire. Et ce qu'on sait, c'est que pour améliorer le microbiote, l'aliment préféré des micro-organismes, un, les fibres alimentaires, donc d'avoir 25 à 50 grammes de fibres par jour. Deuxièmement, en moyenne, les Québécois prennent 15 grammes, donc il faut aller chercher beaucoup plus. Deuxièmement, tout ce qui est aliment fermenté, donc du tempeh, du miso, du kombucha, très bon, le kéfir, et des prébiotiques qui sont la nourriture des probiotiques qui vont stimuler la croissance des bifidobactéries. Et à ce niveau-là, on a l'inuline, on en a un peu dans la banane, topinambour, artichaut, donc l'inuline qui est un type de fibres qui va alimenter. Grosso modo, le système immunitaire, c'est alimentation riche en fibres, probiotiques, prébiotiques, combler ses besoins en vitamines, en minéraux, bien s'hydrater, bien dormir, bouger, ça tourne autour de ça. Autre question? Il y en a plusieurs. Est-ce que l'on retrouve tes repas préparés dans les épiceries de la région de Gatineau? Oui, absolument. Mes repas préparés sont dans tous les métros du Québec. Si je ne suis pas, c'est dans la section surgelée. Si je ne suis pas là, vous m'appelez au bureau, j'appelle le magasin. Je suis dans 220 métros. Je suis également, je livre également à Gatineau. Donc, j'ai 32 repas différents qui sont offerts sur ma boutique isabelluotte.com. et sur ça, je ne lis pas les céréales, les collations. Je livre partout au Québec, en Ontario. On a beaucoup de clients dans la belle région de Gatineau. Je viens moi-même de Hull, donc je connais très bien l'Outaouais. Et on est quand même très présents. j'ai même quelques points de vente à Ottawa. Donc, dans les chaînes d'épicerie, c'est Métro, tu n'es pas chez IGA? Chez IGA, je suis là pour mes céréales et mes tartinades. Chez Métro, mes repas, mes céréales, mes tartinades, mélange à muffins, mélange à biscuits. Bon. Alors, on peut voir sur ton site aussi quels sont tous les lieux où on peut retrouver les mets d'Isabelle. Absolument. Est-ce que la boisson de soya est contre-indiquée pour quelqu'un qui fait de l'hypothyroïdie? Oui. Il y a des aliments qu'on dit goitrogènes dans le cas qui vont affecter les fonctions de la glande thyroïde, les crucifères, la famille des crucifères, le soya. Il faut décaler la prise de soya de la prise de synthroïde, par exemple. Donc, si vous prenez de la synthroïde, il faut décaler de deux heures la prise de soya et de légumes de la famille des choux, entre autres. OK. Et aussi, et aussi, Isabelle, peut-être qu'on n'aura pas le temps de passer à travers toutes les questions, mais tu pourras les lire et peut-être répondre. Ah oui, parfait. Bien, j'irai vite, vite, tantôt en rafale. Là, on va finir le diaporama et ensuite, on a... Parfait. On a l'ébrouche à son alté. Donc, je viens de parler du vin parce que le vin, c'est ma passion. Donc, ce qu'on voit avec le vin, c'est une courbe en U. Donc, une consommation modérée améliore la santé cardiovasculaire, mais rapidement, on a une augmentation du risque de cancer, incluant le cancer du sein, avec une consommation de plus qu'un verre et demi à peu près par jour. Donc, il faut rester dans la modération. Buvez moins, buvez mieux, achetez des vins que vous appréciez et buvez-les en pleine conscience. Mais les petits drinks sucrés, on évite ça. Et là, je voulais parler du sucre dans le vin. C'est une question que j'ai souvent. À la SAQ, vous voyez, par exemple, la classification des vins. Sec, demi-sec, demi-dou-dou. Sec, c'est 4 grammes de sucre résiduel par litre et moins. Donc, c'est un vin qui a peu de sucre, mais les calories dans l'alcool proviennent essentiellement de l'alcool. 7 calories par gramme. Le sucre en soi, même le vin le plus sucré, je pense, c'est un ménage à 3 ou un apothic red, qu'on va avoir 16-18 grammes de sucre résiduel par litre, c'est à peu près 4 cuillères à thé de sucre, mais par litre. La bouteille fait 750 ml. Si je ramène dans mon verre de vin qui est sain de consommer entre guillemets, c'est-à-dire un verre de 5-150 ml, même le vin le plus sucré, j'ai 2 grammes de sucre résiduel dans mon verre. Donc, c'est un demi sachet de sucre. C'est sûr que si je compare mon vin sucré avec un brownies à 8 sachets de sucre, on n'est pas du tout dans le dessert. fait que j'ai envie de vous dire prenez un vin que vous aimez tant que vous êtes raisonnable à un verre de vin, on s'entend que le sucre ne fera pas énormément de différence. Ça, c'est pour vous parler des petits cocktails, mais je vais aller vite parce que je veux me concentrer à finir le diapo, mais surtout prendre vos questions. L'assiette, on parlait en début de conférence avec Renée de nos conseils. C'est les mêmes choses que je disais il y a 30 ans. L'assiette équilibrée, des végétaux, des protéines végétales, des grains antiques, on revient à ça. Et moi, j'aime beaucoup le régime méditerranéen qui est un peu le flexitarisme. On voit la viande quelques fois par mois seulement. On est beaucoup plus dans les végétaux, les graines, les légumineuses. Et il y a de la marche, il y a souvent de l'activité physique régulièrement aussi. Choisis des bons gras. Quand j'ai fait mon bac, on valorisait beaucoup l'alimentation faible en gras. Limitez votre gras, limitez votre gras. On s'est retrouvés avec toutes sortes de produits sur le marché qui sont faibles en gras, mais qui ont plus d'additifs, qui ont plus de sucre et qui finalement ne sont pas vraiment mieux. Si c'est du bon gras, honnêtement, l'alimentation méditerranéenne, c'est 35 % des calories sous forme de gras. Donc, on n'est pas dans un low fat. On est à 35 %, mais on a mis de l'avant les bons gras. Les gras du poisson, l'huile d'olive, avocat, l'isolée, l'huile de caméline, l'huile de noix de grenoble. Variez vos protéines végétales. Il y en a plein maintenant sur le marché de la PVT, des édamamides, des légumineuses. Il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Mais évitez les produits transformés comme celui-là. Il y en a plein d'autres. Comme je vous le disais dans l'article que je suis en train d'écrire, je trouve plein de produits qui ne sont vraiment pas santé. Fait que soyez vigilants. Mettez de l'avant les grains entiers qui contiennent les trois parties du grain, incluant le son et le germe. J'ai l'air d'aller très, très vite. C'est parce que je veux m'assurer de répondre à vos questions, cuisiner davantage. Surveillez le sucre. L'OMS nous dit pas plus que 12 cuillères à thé de sucre ajoutés par jour. Et ça inclut le sucre des jus de fruits. Et souvent, on a tendance, peut-être vos ados à la maison à prendre des grands verres de jus. Malheureusement, le sucre est métabolisé rapidement aussi. Je regarde vite, vite les questions. Les aliments qui renforcent le système immunitaire, je l'avais fait. Le lait de vache avec 18 grammes de protéines, j'aime bien parce que d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas des protéines ajoutées. C'est vraiment un processus de filtration qui fait en sorte que ça concentre les protéines. le soya et le cancer du sein, c'est une question que j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que tu en penses, Renée, mais la société canadienne et américaine du cancer ont changé leur message quant au soya. On s'est rendu compte que les femmes qui ont eu un cancer du sein qui consommaient davantage de soya avaient moins de récidive que les femmes qui n'en consommaient pas du tout ou très, très peu. Finalement, quand je vous dis que la science évolue, toutes les méta-analyses, donc quand on regarde plein, plein d'études, on se rend compte que le soya serait bénéfique même en prévention secondaire d'un cancer du sein. C'est d'accord. Oui, donc oui, le soya, aucun souci. On avait une question, j'avais une question ici sur les pâtes. Si vous voulez enlever le blé, j'ai une question ou réduire les glucides, bon, on a des pâtes de légumineuses maintenant. J'en ai moi-même découvert à l'expo il y a presque six ans et là maintenant, il y en a plusieurs compagnies qui le font, des pâtes de lentilles, des fois c'est avec du quinoa ou des fois c'est juste légumineuses. Il y a Bio Italia, il y a GoGo Quinoa qui font ça et il y a même une autre entreprise qui était présente à l'expo. On a 20 grammes de protéines dans votre portion et ça, je trouve ça super intéressant parce que tu n'as même pas besoin de mettre une sauce avec des protéines, tu as déjà toutes tes protéines avec la pâte en soi. Il y a aussi des pâtes de soya maintenant, de konjac qui n'ont presque pas de glucides, qui ont beaucoup de film, qui sont des alternatives intéressantes. buvez de l'eau, l'hydratation, le sentiment de la soif qui se perd en vieillissant, c'est important de boire beaucoup d'eau mais faites attention à ce que vous mettez dedans parce que beaucoup mettent des aromatiseurs d'eau avec de l'aspartame, avec du colorant. Moi, je suis contre les faux sucres, je suis pour la naturalité donc tout ce qui est myo, nesté, ne prenez pas ça, ça donne un goût artificiel mais surtout les faux sucres vont jouer de façon défavorable sur le microbiote et le microbiote, je vous l'ai dit, non seulement c'est notre système immunitaire mais le microbiote influence notre morale aussi, c'est important de le nourrir et si vous prenez des additifs alimentaires, du polysorbate, 80 ou encore des faux sucres, ça va jouer de façon défavorable sur le microbiote. Regardez un petit verre de jus, 4 carrés de sucre, un jus de pomme, 10 carrés de sucre, ça fait que limitez votre jus, mangez vos fruits. Le système immunitaire, c'est un résumé de ce que j'ai présenté tantôt, pensez à votre flore intestinale, limitez le carrément, j'ai oublié de parler de vitamine D, un MOS, vitamine D, c'est la vitamine du système immunitaire, la vitamine antidépression aussi. intégrer des polyphénols, donc tout ce qui est petits fruits, le raisin, on a des antioxydants de la classe des polyphénols, les fruits, les légumes, beaucoup de polyphénols aussi. Le microbiote, j'en ai parlé tout à l'heure, des produits fermentés, du kéfir, du bioca, c'est aussi intéressant pour la santé de sa flore intestinale. Là, allons-y avec une couple de questions parce que les étiquettes, si je n'ai pas le temps, ce n'est pas dramatique. Quoi que je ne suis pas pressée, ça dépend de vous. Mais c'est parce qu'habituellement, à une heure, il y en a plusieurs qui doivent s'absenter. OK, on y va avec des questions, veux-tu mêler? Alors, le stevia est-il un bon sucre? Le stevia, oui, c'est plus naturel, mais j'ai lu un impact défavorable sur le microbiote. J'ai lu des études animales que ça affectait aussi le système réproducteur. Moi, j'irais, bon, il y a le fruit du moine qu'on connaît moins, qui semble pas d'effet secondaire, mais on a peu d'années d'études. Moi, j'aime bien, il y a du sucre de date, c'est de la date pulvérisée. Il n'y a rien d'autre. Le sucre de date, on a connu la purée de date avec Mme Labriski, mais le sucre de date, il y a trois, quatre compagnies qui font ça. Il y en a maintenant un petit peu partout. J'aime cuisiner avec ça parce que dans la date, on a le goût sucré, puis on a les fibres, puis il n'y a pas de sucre ajouté. Je trouve que c'est une belle option. Et que penses-tu du miel et du sirop d'érable? J'aime bien, c'est local, ça donne un bon goût, mais il faut quand même se rappeler que l'OMS ne dit pas plus que 12 cuillères à thé de sucre, puis du miel et du sirop d'érable. C'est quand même métabolisé comme un sucre. Oui, un petit peu de calcium, magnésium et d'antioxydants dans le sirop d'érable, mais ça ne veut pas dire qu'on peut prendre une tasse non plus. Mais non, un peu, parce que de toute façon, c'est un produit de niche. Alors, un peu et le savourer totalement. Ah oui. Moi, j'aime bien prendre mon yogourt nature puis mettre du sirop d'érable ou du miel. Je trouve ça, où je mets ma tartinade fruits et chia, c'est tellement bon. J'ai une tartinade sans sucre ajouté, c'est juste le fruit avec le chia, puis ça donne vraiment un bon goût. Et puis, je pense qu'on apprécie encore plus que les yogourts sucrés du commerce. Alors, quel est l'impact de la vaccination sur le système immunitaire? Pouvons-nous supporter le système immunitaire sans avoir recours au vaccin? Et y a-t-il des alternatives naturelles? Ça, c'est une question de données. Oui, je ne pourrais pas répondre à ça parce que c'est sur le système de santé publique. Moi, je recommande la vaccination. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas répondre à ça. Alors, il y a une dame qui se demande c'est quoi le PVT? Ah, protéines végétales texturées. Il y a Bob Red Mills, je pense que c'est ça qui font du PVT. Il y a d'autres compagnies. Avant, on le trouvait en vrac. Maintenant, on le trouve dans toute épicerie, section naturelle et bio. On réhydrate dans un bouillon, dans de l'eau, dans du liquide. Ça remplace la viande hachée et c'est une protéine issue du soya. Du soya. Alors, Céline demande, elle dit que c'est très intéressant et serait-ce possible d'en obtenir une copie pour usage personnel, l'imprimer et le mettre dans notre cuisine? Ah, la conférence! Bien, je ne sais pas, peut-être quelques diapos qu'elle trouve plus intéressantes, peut-être pas toutes les diapos. Bon, bien, écrivez-moi sur mon site, je pourrais sélectionner quelques diapos pour vous. Bon, ça, comment lire les étiquettes, juste vous dire qu'il y a un nouveau tableau qui s'en vient à droite par décembre 2021 et on va regrouper tous les sucres entre autres dans la liste d'ingrédients. Ça, c'est intéressant parce que souvent on lit des ingrédients, un produit alimentaire, il y a du sucre, mais plus loin, il y a du sirop de maïs, plus loin, il y a un autre sucre. Quand on les regroupe tous ensemble, ils vont monter, ils vont monter plus haut. J'ai un tirage aussi à la fin. Je vais vite parce qu'évidemment, je parlais d'entraînement, qu'est-ce qu'on mange avant? Des glucides, pendant juste de l'eau puis après, ce n'est pas toujours nécessaire de manger. Il y a des nouvelles études qui montrent justement qu'après l'entraînement, à part si on est un athlète ou qu'on s'entraîne pour un triathlon ou un marathon, la collation n'est pas toujours nécessaire. Autre question en rafale, Renée? Pour ce qui est des légumes, je gonfle énormément en mangeant des légumes crus. Serait-ce aussi bon de les manger cuits? Oui, mais en cuisson, on va perdre un peu de vitamines, mais il y a d'autres nutriments qui se concentrent. Je pense au lycopène dans la tomate. Quand la tomate, elle est cuite, le lycopène se concentre et il n'est plus bio disponible, donc il est très, très bien assimilé. L'important, c'est d'en manger et des cuits, des crues, mais ça se peut que vous ayez un syndrome de l'intestin irritable qui touche plus de 10 % de la population, surtout les femmes et les crudités, la famille des choux, c'est plus difficile à digérer. Donc, l'important, encore une fois, c'est d'en manger. Il y a la diète FODMAP, F-O-D-M-A-P, qui est utile si jamais c'est un cas de colon irritable. Est-ce qu'on peut manger un oeuf cru? Les oeufs crus, en théorie, non, mais on peut prendre les oeufs pasteurisés, les blancs d'oeufs pasteurisés ou le blanc et le jaune pasteurisé qui est déjà vendu liquide qu'on peut faire cuire. Bon, je ne me souviens pas de cas de salmonelle ou autre, mais en théorie, sur, je pense, le conseil des oeufs, on propose de ne pas manger d'oeufs crus. Que pensez-vous du sucre de coco? Intéressant. Le sucre de coco aussi, un indice glycémique plus faible. Il y a beaucoup de sucre maintenant un peu naturel, le sirop d'agave, le sucre de coco, qui se présentent comme des alternatives. Est-ce que c'est mieux que le sucre de date? Non, mais ça permet de diversifier. Personnellement, j'aime bien le goût. De toute façon, demain, il y a une conférence avec Mme Labrisky qui va vous parler de la purée de date de long en large. Alors, ne la manquez pas, vous aurez toutes les informations. Elle a plein, plein de choses à vous dire. Bon, ça, c'est un petit résumé, favoriser les bons gras, diminuer les calories liquides. Surveillez votre consommation le soir. Moi, j'ai fait 30 ans de pratique privée. Je viens d'arrêter, mais souvent, mes clients avaient tendance à grignoter le soir sans fin réel parce que c'est réconfortant de manger. Donc, ça, c'est, première habitude à enlever s'il n'y a pas de fin réel le soir. Faites l'épicerie différemment, lisez vos tableaux d'informations nutritionnelles, partagez vos gâteries si vous avez envie de temps en temps d'une crème glacée, peu importe, le petit format ou vous voulez une frite de temps en temps, mais partagez avec votre conjoint, votre conjoint. Mon prêt, ma boutique en ligne, isabellewart.com, 32 repas en barquette de maïs compostables. j'ai aussi des céréales, mélange à biscuits, des tartinades aux graines de chair sans sucre. Bref, j'ai toute l'épicerie disponible. Et je voulais quand même terminer avec un concours pour toutes les personnes qui ont posé une question. j'ai lancé une application qui s'appelle Chop Chop Menu. Ça vous permet, ça vous donne toutes les semaines 10 recettes. Vous choisissez les recettes de votre choix. Ça vous fait un menu et votre liste d'épicerie, elle est... Intégrée. Intégrée. Automatiquement. Autant pour les foyers de 2 personnes, 3 personnes, jusqu'à 6 personnes. Alors, vous mettez 2 personnes dans votre foyer et vous avez votre liste d'épicerie pour le nombre de personnes chez vous. On a des Chop Quiz tous les dimanches. Il y a 100 $ à gagner tous les dimanches. C'est un abonnement qui coûte 10 $ par mois. L'abonnement annuel est 100 $ et j'offre un abonnement annuel aujourd'hui à une personne au hasard parmi les 102 participants et parmi les 20 personnes qui ont posé des questions. Je ne sais pas si je n'ai pas pour faire tirer, mais c'est vraiment une belle façon d'avoir vos listes d'épicerie, de vous aider dans votre planification. C'est un outil formidable. Tu vois, Isabelle, tu n'arrêtes pas d'innover. Oui, on a lancé 100 $. Il va sûrement y avoir du nouveau. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Évidemment, on n'arrête pas, mais cet outil-là, c'est très pratique. On a beaucoup des bons commentaires. Il y a un groupe privé sur Facebook. Les gens se partagent leurs recettes, leurs trucs. C'est bien, bien chouette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour moi, je suis allée vraiment vite à la fin. Tu en avais reçu à l'avance. Il y en a aussi de poser ici aujourd'hui. Je fais des questions ici. Le rôle des céréales dans la gestion de poids, santé du microbiote, méqueuse intestinale. Dans le régime paléo et cétogène, on exclut les céréales. Les céréales, ça contribue vraiment à notre apport en fibres et on s'inquiète pour la santé du microbiote. D'ailleurs, ces régimes-là souvent viennent avec une constipation à court terme. Nous, on conseille des grains antiques. Dans la littérature, les grains antiques sont vraiment associés à la prévention des maladies du diabète de type 2. Je ne dis pas de prendre 12 portions par jour, mais de prendre des grains antiques, 4 portions, ou 5 portions par jour, c'est conseillé. J'ai beaucoup de questions sur la santé rénale. Les pierres au rein, la fonction rénale. Demain, j'ai un Facebook live sur ma page Facebook. Isabelle Huot, page officielle. J'ai deux comptes Facebook, celui d'ami qui est plein, elle n'est pas là, je ne peux plus vous accepter. Celui de page officielle, je reçois l'auteur du livre sur la santé rénale, Roxane Papineau. C'est la nutritionniste qui est présidente du regroupement des diététistes nutritionnistes en santé rénale. Elle va venir nous parler de Pierre-Aurin, de protéines, de tout ce qui influence notre santé rénale. Demain, midi 15, sur ma page Facebook, soyez au rendez-vous. J'ai quatre questions là-dessus, donc je vous invite à venir poser vos questions à Roxane demain. Et le Facebook live, est-ce qu'on peut le revoir après? Oui, le Facebook live en direct. Après, il est sur mon site isabelluot.com. D'accord. Si vous voulez un rabais pour ma boutique en ligne, il suffit de vous inscrire à mon infolette et vous avez un rabais de 10 $ sur ma boutique en ligne. Dans les autres questions, trucs pour personnes âgées, en fait, ça me prendrait une question un petit peu plus précise pour pouvoir vous répondre. Ensuite, j'avais l'alimentation cétogène. On en a parlé. Je me suis battue contre ça il y a longtemps. Maintenant, j'ai la pluie de plus de monde que j'en avais il y a trois ans. Ça élève le LDL sur 12 mois. Ça pourrait augmenter les risques cardiovasculaires. Ce n'est pas diversifié. C'est aussi restreignant. Il faut calculer les glucides pour ne pas dépasser 25 grammes par jour. Ça pourrait influer sur le microbiote. Préménopause. Préménopause. Ça vient avec des bouffées de chaleur. Souvent, un gain de poids abdominal avec la chute d'estrogène. C'est l'irritabilité, l'insomnie. Mais il y a des choses qu'on peut faire en alimentation avec justement les phytoestrogènes, avec l'activité physique qui va aider aux hormones en circulation aussi. Donc, je dirais vraiment d'avoir une consultation en nutrition. Ça peut faire une différence pour vraiment personnaliser les recommandations puis faire en sorte que vous passiez à travers votre ménopause du mieux qu'on peut. De plus sereinement possible. De plus, tu as 65 bureaux dans toutes les régions, toutes les villes, 65 villes différentes. Alors, il y a sûrement moyen de rencontrer une diététiste des cliniques Isabelle Huard. Absolument. Avec un beau partenariat avec l'équipe nutrition, on a des nutritionnistes en virtuel ou en personne, en présentiel partout au Québec. Merci beaucoup Isabelle parce que là, il est déjà à 13h05. Alors, je te remercie beaucoup de ta visite avec nous. Ça nous a fait vraiment plaisir. C'est très, très agréable. Bon, bien, merci à tous. Merci surtout. Et on va aller voir sur la vitrine virtuelle parce que tu as mis de l'avant, Jacques, si tu veux nous montrer la vitrine virtuelle, tu as mis de l'avant une de tes collations à base de poichiches. Oui. Et puis, les gens qui veulent s'en procurer doivent aller sur la vitrine virtuelle du site expo-manger-santé.com ici, là. Oui. Voilà. C'est mon sac de 150 grammes. J'adore ces poichiches-là. Chez Lillim, si vous avez envie de manger des chips, mangez mes poichiches parce que c'est vraiment, vraiment succulent. Puis, j'ai trois variétés sur le site. Celle de ma barbecue Chez Lillim. J'ai des édamamis canneberges que je voulais présenter aussi à l'Expo Manger-santé. Donc, ah, merci Jacques. Donc, tout est là. Collation santé. Moi, je vous dis que mon chocolat noir, je le mange chaque jour. Ça me fait du bien. Il est au jus de sur eau bio et à l'avoine. Il est fast-onam à Québec. Tous mes produits sont faits au Québec. Donc, ça, j'aime bien les produits 100 % locaux. Puis, j'ai mes barres de quinoa aussi sans gluten, sans arachides. Ce sont d'excellentes collations pour les enfants dans les lunchs. Et puis, les enfants qui apportent ça à l'école, mais ils indiquent aux autres enfants, ils leur montrent des nouveautés, quoi. Oui, 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 absolument. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, dans les céréales, moi, j'adore mon petit bircher à muesli, qui est une recette que je mangeais quand j'étudiais en Suisse, qui me rappelle un peu la crème Budwig que j'ai tellement mangée aussi. Bien oui. Alors, c'est un peu ce genre-là avec de l'avoine et puis des noix et puis une pomme râpée. C'est vraiment, vraiment succulent et c'est très soutenant aussi. C'est simple. La pomme râpée peut remplacer le sucre. Exactement. 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 Ça donne de la fraîcheur et puis, bon, voilà. Pas d'inconvénients. Merci de partager cette heure avec toi, René. Merci beaucoup, Jacques, pour la technique. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Merci à tout le monde qui nous a écoutés ce midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada